Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Il m'a récemment été suggéré de vous retrouver sur Youtube pour vous parler de mon choix de mes enceintes acoustiques Monitor Audio Bronze. Merci à Emprise 22 au passage pour l'idée et d'ailleurs, fidèle lecteur de ma chaîne, n'hésitez jamais à m'envoyer vos suggestions de vidéos. Si ça rentre dans mes cordes, bien entendu, je me ferai un plaisir de répondre à vos demandes et peut-être ainsi pourrez vous voir une vidéo répondant tout à fait à ce que vous aurez proposé. N'hésitez pas. Monitor Audio est une société britannique fondée en 1972 par Mo Iqbal. Au départ, les ateliers de la société se trouvaient à Cambridge. Par des recherches constantes et un grand souci de perfectionnisme, la marque a acquis progressivement une notoriété impressionnante aux côtés de marques mondialement connues et d'excellentes qualités d'ailleurs également, comme Keff ou Bowers & Wilkins. On se souviendra encore, du moins les connaisseurs, de la célèbre MA1, devenue, oui, effectivement, légendaire, une enceinte acoustique qui a marqué une étape importante dans l'histoire de la marque. Le fabricant britannique se trouve aujourd'hui à Raleigh. Ceci se trouve dans le comté d'Essex, et Raleigh est à environ 50 km à l'est de Londres. Mais je ne m'étendrai pas davantage sur l'historique de Monitor Audio. Vous trouverez cela et bien d'autres choses encore en consultant leur site Internet, dont je joins la référence ici, les coordonnées à cette vidéo. Passionné de Hi-Fi et ensuite de home cinéma depuis plus de 30 ans, j'ai eu l'occasion de tester de nombreuses marques, dont certaines sont très connues. Je cite BW, Keff, Bose, IMF, aujourd'hui disparus, Monitor Audio, Mission, Audio-Référence, qui je pense n'existe plus non plus, JM Lab, davantage connu aujourd'hui, sous le nom de Focal, et j'en passe. D'excellents produits. Et puis, parmi tout cela, je retiens une enceinte finalement assez modeste de Monitor Audio, qui m'avait impressionné à l'époque pour son rapport qualité-prix assez fabuleux. D'après mes recherches, il y a une trentaine d'années, donc je ne suis plus tout à fait sûr de la référence, mais d'après mes recherches sur Internet, il s'agit donc, si je ne m'abuse, de la R352. C'est une deux-voix avec coffret classique, avec un évent, donc c'est une enceinte basse-réflexe, un fort bon rendement et, surtout, une écoute vivante, large, dynamique, très agréable et jamais agressive. Une révélation pour le prix, et je dois dire que c'est resté bien présent dans ma mémoire. Je poursuis tout en vous montrant, par la même occasion, la plus importante enceinte acoustique du système, c'est-à-dire la centrale. Nous allons lui retirer son cache, voilà, de sorte que vous puissiez découvrir les haut-parleurs qui l'équipent. J'ai commencé mes expériences au cinéma avec les cassettes VHS, puis l'apparition du DVD dans les années 90, puis 2000. J'ai été équipé à mon ancienne adresse de superbes enceintes BW, dont la sonorité était excellente. Et puis ensuite, j'ai déménagé et j'ai décidé de tout changer et de développer un système au cinéma pas trop volumineux. Il fallait que ce soit relativement compact, étant donné les dimensions de mon local, et un système aussi plus complet, donc, dans ma nouvelle habitation. Il y avait l'apparition du 7.1, et puis les évolutions vont suivre. J'ai commencé par de très modestes enceintes Yamaha en 7.1. Il y a eu un ampli Denon AVR2310 de très bonne qualité. J'ai eu également un ampli Yamaha. Et j'ai évolué ensuite vers un ensemble Infinity Beta. C'est une marque américaine, toujours en 7.1, avec les quatre sur-rends placés en hauteur et légèrement inclinés vers les auditeurs. Tout cela fonctionnait plutôt bien, sans toutefois atteindre le niveau de mes BW, évidemment. Alors, avec le développement du Blu-ray, l'apparition du Blu-ray UHD et les formats sonores en trois dimensions, il fallait que j'évolue et que j'évolue résolument et sérieusement. Gardant le souvenir excellent de mes monitors audio d'antan, qui, pour un prix abordable et de dimensions raisonnables, ce qui était une condition importante, m'avaient procuré beaucoup de plaisir. Je me suis documenté et j'ai lu pas mal d'articles et de tests très élogieux à l'égard de la nouvelle génération de chez Monitor Audio. Le budget n'étant évidemment pas illimité, je me suis orienté vers la gamme bronze. Les bronzes BR sont apparues en 2006, c'est toute une histoire. Les BX en 2010. Les bronzes 5G en 2015. Et c'est la série que vous voyez devant vous, dont vous voyez la centrale. Et il y a actuellement une nouvelle gamme depuis environ un an. Elle est sortie en juin 2020. C'est la gamme 6G. De nombreuses récompenses et distinctions 5 étoiles ont été accordées au bronze par des revues spécialisées comme What Hi-Fi ou encore le prix Aïssa décerné à l'actuel bronze 100 comme meilleur produit 2020-2021 dans sa catégorie. Et voici une vue de l'arrière-haut, la partie arrière-haut de mon installation avec, comme vous pouvez le découvrir, le projecteur Sony placé au centre et les enceintes en hauteur arrière de part et d'autre évidemment. Ce sont des bronzes 1. Étant donné que j'ai acheté ces enceintes peu de temps avant l'apparition de la nouvelle génération, les tarifs étaient particulièrement avantageux. Le même ensemble en BW m'aurait sans doute coûté plus cher, tout en étant lui aussi certainement excellent, bien sûr. Design élégant et sobre, finition irréprochable, j'appréciais les dimensions raisonnables, la finesse de la bronze 5 que je vais vous présenter dans un instant et que j'ai choisie comme colonne. La centrale qui possède les mêmes haut-parleurs que les colonnes pour une cohérence parfaite. La compacité des bronzes 1 qui sont devenues mes enceintes en hauteur que vous voyez, y compris hauteur centrale et centrale plafond pour l'or au 3D. Et enfin, il y a aussi les bronzes FX qui peuvent être configurées en mode bipolaire ou dipolaire et qui remplissent le rôle de sur-onde latérale et sur-onde back. Les deux subs sont des W10, tous de la même série et de la même génération. Et voilà une bronze FX. Les haut-parleurs de bas médium et les tweeters de toutes ces enceintes acoustiques sont identiques, sauf les subs bien évidemment, mais ils sont de même conception. Un gage d'une cohérence idéale, ce que je n'aurais pas pu obtenir en combinant mes BW d'il y a 20 ans avec de nouvelles enceintes technologiquement différentes Le timbre, le Timber Matching, comme on pourrait dire, n'aurait pas été optimal, sans compter que BW ne fabrique plus d'enceintes bipolaires dont je recherchais et j'apprécie les effets dans mon local aux dimensions modestes. Je suis enchanté de la cohérence générale du système, de la sonorité claire, dynamique et détaillée des enceintes, sans jamais devenir agressive. Elles sont très respectueuses du message sonore original et cela me ravit avec mon Denon AVCX 6700 utilisé en mode pré-pro et connecté à 3 amplis de puissance Marans MM7055 comme je l'ai montré dans mes vidéos précédentes. Voilà le SUB W10 quelque peu déshabillé. Afin de vous montrer le haut-parleur principal, il faut noter qu'il y a encore un radiateur passif qui se situe en dessous de l'enceinte. Il est à observer la technologie de pointe utilisée dans la fabrication des haut-parleurs monitor audio, dont les membranes sont en métal, ultra-légers et rigides à la fois, deux caractéristiques vous en conviendrez difficiles à concilier. Cette technologie s'appelle le CCAM pour Ceramic Coated Aluminium Magnesium. Certes, Monitor Audio n'est pas la seule marque à proposer des membranes en métal ou en matériaux spéciaux autres que le papier traditionnellement utilisé jadis. Mais croyez-moi, le résultat sonore est de premier plan. N'hésitez pas à tester ces enceintes et à consulter les nombreux articles et tests comparatifs qui sont vraiment très intéressants. J'avoue que la démarche suivie pour guider mon choix a été tout à fait particulière. J'aurais souhaité me rendre bien plus dans des auditoriums afin de faire des écoutes comparatives, toujours utiles, et je le recommande, mais la crise du coronavirus ne l'a pas permis. Il en a donc été autrement. Je me suis par conséquent essentiellement basé sur mon expérience d'autrefois et sur de nombreuses lectures, tests et autres forums. On peut découvrir énormément de choses en lisant les expériences d'autres utilisateurs et il y a les refus spécialisés. Quoi qu'il en soit, je ne regrette aucunement mon choix et je ne peux que vivement conseiller Monitor Audio. Notons au passage que la gamme bronze, très abordable, constitue l'entrée de gamme de la marque. En dessous, on trouve la gamme Monitor, mais au-dessus, on trouve d'autres gammes, Silver, Gold, Platinum, etc., dont les tarifs sont naturellement beaucoup plus élevés et dépassent mon budget. Il existe aussi des systèmes ultra-compactes comme le Mass Surround Sound. Il y a aussi la gamme Apex, très élégante. Et enfin, de nombreuses enceintes d'intégration et même aussi des enceintes pour l'extérieur. À nouveau, je vous renvoie au site officiel pour tous les renseignements détaillés que vous pourriez souhaiter. Et voici, comme convenu, la bronze 5, les jolies petites colonnes que j'ai choisies et que nous allons examiner d'un peu plus près. La bande passante va de 37 Hz à 30 kHz. C'est un système basse réflexe avec un évent à l'avant, comme vous le voyez, mais il y en a également un à l'arrière. Un bon rendement de 90 dB une puissance de 120 W RMS et 7 enceintes pèsent 11 kg. La technologie est donc le CCAM, je vous le rappelle, pour tous les haut-parleurs. Et un design élégant ainsi qu'une finition irréprochable. Que demander de plus du beau matériel ? Eh bien voilà, vous en savez un peu plus sur les motivations qui m'ont conduit à choisir la marque Monitor Audio. situation, certes, je viens de le dire, particulière, vu la pandémie, mais je vous conseille, à vous également, de ne pas hésiter à vous documenter soigneusement. En plus de la littérature, il y a de nombreux articles à lire, de nombreux tests, des tutos sur YouTube, des forums, tout cela est une source vraiment très riche d'informations. Faites aussi, surtout, finalement, confiance à vos oreilles, quand on en a la possibilité, car c'est très important. Et faites confiance également aux expériences personnelles que vous pouvez acquérir de différents systèmes, afin de trouver celui qui fera votre bonheur, car enfin, chacun peut avoir ses préférences. Certaines personnes préféreront un son un peu plus doux, un peu plus feutré, d'autres vont préférer un son plus dynamique, plus démonstratif. Tout cela dépend un peu des préférences personnelles et cela ne peut évidemment être exploré que par des lectures, de tests comparatifs, comme je viens de le dire, parce que c'est fou les informations que l'on peut trouver sur les médias, sur Internet, etc. Et quand c'est possible, allez écouter et rendez-vous compte sur place, vous allez trouver le système idéal. Merci en tout cas de votre écoute, de votre présence. et à bientôt. Profitez-en, profitez beaucoup du home cinéma et portez-vous bien.